S'il y a un secteur qui fait vivre des milliers de personnes dans les localités de Ferké-Sédougou, Borotou et Zionoula, c'est bien le secteur sucrié. Cette filière, à elle seule, offre plus de 14 000 emplois directs et environ 20 000 emplois indirects. En plus des emplois qu'elles offrent, les entreprises sucrières participent de façon significative au développement socio-économique des régions dans lesquelles elles sont implantées. On compte 300 socios-médicaux et 30 écoles primaires construites sur les complexes par les entreprises et entièrement à leur charge. Ces écoles primaires permettent à environ 6 000 élèves d'être scolarisés. Mieux, les populations riveraines de ces complexes reçoivent gratuitement l'électricité et l'eau potable. Aussi, les pistes rurales de ces localités sont régulièrement reprofilées et remises en état. Ce sont environ 3 milliards de francs CFA qui sont investis chaque année à cet effet. Ces actions de développement menées par les industries sucrières, étant très souvent méconnues du grand public et même de certaines autorités administratives, l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire décide de les présenter au travers d'un film documentaire. On pensait qu'il était bon d'expliquer aux autorités administratives, à tous nos partenaires, à la presse, quels étaient ces enjeux, quelle était notre action dans nos zones d'implantation, de façon à ce que tous en Côte d'Ivoire, on ait le même niveau d'information sur cette filière. Environ 200 000 tonnes de sucre sont produites chaque année par les deux entreprises sucrières ivoiriennes. À elles seules, elles arrivent à assurer l'autosuffisance en sucre en Côte d'Ivoire. Pour la période 2012-2016, l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire entend investir près de 100 milliards de francs CFA pour le développement du secteur sucrier. Mais le secteur est fortement menacé par la fraude. Malgré la suspension des importations de sucre en Côte d'Ivoire, la quantité de sucre importé qui pénètre le marché ivoirien est estimée à environ 40 000 tonnes par an, menaçant ainsi gravement la vénine de la filière sucrière. Ce sont ainsi 30% de parts de marché qui ont été perdues par les industries sucrières ivoiriennes au profit du sucre fraudulé durant le deuxième semestre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada